Demande à une soeur Elle te dit c'est un viol On m'a mis nu Je ne veux pas le remettre en cause moi La laïcité elle me garantit la liberté de conscience Et la liberté de culte Il faut arrêter de se battre pour le hijab Pour les mosquées Battons-nous pour les droits sociaux Battons-nous pour l'environnement Battons-nous pour le droit au travail Battons-nous pour l'égalité de salaire Je vais d'abord vous dire un peu D'où je parle, qui je suis, très brièvement Et m'excuser par avance Pour le ton que je vais prendre Pour le débit peut-être que je vais utiliser Pour les excès Enfin pas les excès Les bouffer un petit peu de rage ou de colère Parce qu'il y a de quoi Vous m'en excuserez par avance Parce que je ne peux pas parler De ce problème de l'islamophobie Avec une distance d'analyste De sociologue Avec tout le respect que j'ai pour les sociologues Ou pour les anthropologues Mais je parle en tant qu'être humain En tant que militant En tant que musulman En tant que citoyen français Ayant un certain nombre de composantes dans son identité Et avec lesquelles je me sens bien Et face auxquelles certains voudraient m'obliger à cloisonner Ils voudraient simplement me réduire à une de mes dimensions identitaires Et ça je ne peux pas Et ça m'insupporte Et ça me rend effectivement un peu en colère Donc je m'excuse par avance Si de temps en temps Vous sentez Abdelaziz s'énerver ou gueuler Ou employer un peu des termes de quartier Mais je sais qu'ici C'est aussi une élite conforme de la communauté Mais vous m'excusez Je suis aussi des quartiers populaires Et que de temps en temps Si j'ai des expressions familières Ou des expressions des quartiers Je pense que vous les comprendrez quand même Mais vous m'excuserez d'avance Très brièvement Le plan de ce que je vais vous dire C'est pourquoi nous en sommes là Un petit rappel Un petit aperçu sur vol historique De la situation Qui nous amène aujourd'hui à ce qu'on vit Après puisque le thème des responsabilités Effectivement est central dans ces semaines Dans ces interventions qui ont été organisées par l'IFESI Je parlerai de la responsabilité de la société Une société dans son ensemble Avec les entités principales Que sont la classe politico-médiatique Avec un certain nombre d'intellectuels Et de l'autre côté Je parlerai de la responsabilité des musulmans Parce qu'il ne faut pas croire que Tout le malheur et tout notre mal Vient des autres Les méchants Koufar billah Les méchants Adou Allah Les méchants je ne sais quoi Voilà Donc il y a toute une rhétorique là aussi Qui est entretenue par certains On a aussi une grande responsabilité Nous les musulmans Avec un certain nombre d'organisations On verra De personnalités De ce que vous voulez Sans rentrer dans les noms Parce que là C'est chacun Assumera devant l'histoire Devant Allah Donc responsabilité de la société Responsabilité des musulmans Et les postures Auxquelles on assiste Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Quelles sont les catégories Et là peut-être on peut prendre la cascade du sociologue Même si on n'a pas les statistiques Ni les chiffres Sur ces problématiques là Elles sont réelles Elles sont visibles C'est des catégories de musulmans On verra quel type de catégorie Et dans quelle catégorie Nous on veut être en tout cas Où on est Parce qu'on est aussi Nous Les uns et les autres Dans des catégories On peut être dans la catégorie Des passifs Des endormis Des moutons Des résistants De tout ce que vous voulez Il y a plusieurs catégories On en verra Et en dernier point J'aborderai la question De quoi faire Le constat c'est bien Les analyses c'est bien Les remarques c'est bien Les catégorisations c'est bien Mais nous Qu'est-ce qu'on va faire Si on veut que la situation change Parce que si On ne prend pas conscience De l'importance Du rôle De la stabilité Qui a sur nos épaules On va aller vers des lendemains Qui déchantent grave Grave Comme disent les jeunes On risque de le payer très 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 cher Et il y en a d'autres Dans l'histoire Qui l'ont payé cher Il y en a d'autres On verra tout à l'heure Donc ça brièvement Un peu sur le déroulé De l'intervention Peut-être deux mots aussi Sur mon parcours C'est vrai mon parcours militant Il est un peu atypique Et je fais partie De ceux qui ont commencé A militer très très tôt Dans les années Où l'islam Était plus synonyme D'une honte D'une tare Je disais tout à l'heure Aux jeunes qui m'accompagnaient Je disais J'ai eu un choc Psycho-affectif En 1972 Moi j'étais ici Depuis 70 Avec mon père Et on est allé accueillir Ma mère Et mes frères et soeurs Et mon père Qui faisait Regroupement familial Et moi j'avais 13 ans Et j'étais parti à Marseille En train Au port de Marseille Accueillir ma mère Et mes frères et soeurs Et ma mère en Tunisie Dans les années 70 Elle portait le cefsel Ce qu'on appelle Un habit blanc Qui couvre tout le corps Et avec un truc Qui couvre le visage On voyait juste les yeux Et moi ma mère Je la voyais comme ça Tout petit J'ai grandi avec ça Et quand je vois ma mère Arriver au port de Marseille Un choc psychologique Affectif Culturel Identitaire Extraordinaire Cheveux comme ça Coiffeur Maquillage Jupes T-shirt C'est pas possible Et c'est le premier Choc culturel Que j'ai subi Et c'est la première Violence symbolique Que j'ai subi Comme beaucoup De la génération De vos parents Et de nos parents C'était L'injonction Au blanchiment J'allais dire Ou à l'assimilation C'est-à-dire On a inculqué Dans la tête de nos parents Une sorte de fascination Vis-à-vis de l'Occident Une sorte De complexe infériorité Vis-à-vis de l'Occident Une sorte d'injonction A travestissement identitaire Déjà très tôt Et pour moi L'islamophobie Commençait là Elle a commencé avant Il y a eu toute une vague Je parlais aussi tout à l'heure De la vague de Farid L'Atrach Tous les films égyptiens Où on favorisait L'alcool La mixité Machin machin Il y a eu cette vague Qui a eu son effet Mais la vague De l'immigration Vis-à-vis de l'Europe Et de la France en particulier A été destructrice Sur le plan identitaire C'était déjà Un signal d'alarme Sur ce qui nous attend En réalité Mais nous on ne captait pas trop Bon pour dire J'ai commencé à militer A cette époque là Où les parents Quand ils venaient ici Ils allaient taper Tersi 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 Ils couraient derrière Les PMU le matin Tu les voyais Mais c'est impressionnant C'est impressionnant Même maintenant Ça glisse malheureusement Allez dimanche matin Dans les PMU Vous allez voir Proportionnellement La population des Arabes Elle est beaucoup plus importante Que le reste de la population Dans ces endroits là Il y a bien un problème Pas moins Donc c'était particulier Donc moi j'ai commencé A militer Dans ces années là Où effectivement L'islam était Quelque chose de rétrograde Quelque chose de Vous voyez le film Malcolm X Où ils se machinent les cheveux J'ai connu cette période là J'ai connu mes grands frères Et les gens de ma génération Qui essayaient de se Comment on appelle ça Lisser les cheveux Etc Pour être machin C'était plus Mohamed C'était Momo C'était plus Fatima C'était Fafa Et il y en a même Qui a eu la vague De changement de prénom Véridique Changement de prénom Ils disaient Ouais et tout Pour être bien Pour être in Pour être dans le move Mais ils disaient C'est pas ça à l'époque Mais il faut aller Voilà machin Voilà Et arrive donc La période de 83 Donc j'ai parlé de la marche Pour l'égalité Et contre le racisme En 83 Moi j'étais dans l'islam Depuis 79 Je militais déjà J'ai créé une association Solidarité avec les travers immigrés J'étais au MRAP Contre le racisme J'étais avec l'extrême gauche Etc Dans les entreprises Etc J'avais un petit parcours militant Et quand je suis rentré dans l'islam Alhamdoulilah Je suis venu avec mon bagage Mon bagage militant Mon bagage social Citoyen Civique Etc Et je me retrouve dans une communauté Qui était à 10 km de ça Non seulement Elle était à 10 km de l'engagement citoyen Civique Etc Et elle était à 10 km de l'islam Donc il y avait une sorte de double retard à rattraper Donc j'ai pris ma petite barque Et j'ai commencé à ramer Comme j'ai pu Avec une petite association à l'époque en Ardèche Qui s'appelait l'association de J'étais à Obna Ah c'est pas vrai Ah bah quoi c'est On va causer alors On va causer Je suis à Obna Je suis aux Oliviers Au quartier des Oliviers Et on a fait la première mosquée On va savoir si on n'était pas au même lycée nous J'étais au Marcel-Gimont moi C'est pas vrai Il n'y en a pas 36 Attends mais attends Bon excusez-nous Vous voyez c'est coincident Raphaël Logier Je ne savais pas qu'on était du même bled Donc on va parler Et des professeurs et des souvenirs Donc j'arrive dans ce petit bled de l'Ardèche A Obna Et je crée l'association des musulmans d'Obena Et je mets en place une petite mosquée Un local de quartier Que je transforme en mosquée etc Et en même temps Je me bagarrais pour nos parents Pour les droits de nos parents Les droits de travailleurs Ils se faisaient voler Sur les paniers Sur les frais de déplacement Sur tout ça Ils travaillaient dans les chantiers Ils se faisaient arnaquer grave de grave Avec des patrons mafieux Qui ne les déclaraient pas Avec des gens qui se battaient Et me s'inquiètent pour essayer d'attraper ça Donc moi tout ce milieu là Et ça a fait quelque chose Que j'aimerais bien partager avec vous Enfin en tout cas vous faire passer Je me suis rendu compte Que les luttes sociales Que les luttes pour les droits des opprimés Les luttes pour les droits de nos parents Les luttes pour les droits de nos voisins J'ai créé une association de locataires à l'époque Les luttes pour les locataires Qui n'avaient pas de chauffage Qui étaient obligés de payer des charges etc C'était éminemment islamique Ça correspondait à ma foi Ça renforçait ma foi Et je me disais Subhanallah Alors moi pour moi Quand des gens disent Ouais la spiritualité Il faut la dissocier du politique du social Pour moi c'est des rigolos Je suis désolé C'est parce que ta foi Elle est éminemment politique Sociale, économique, culturelle La foi C'est le moteur C'est le carburant De ta capacité à devenir Un élément de transformation dans la société Et si ta foi n'est pas capable de ça Elle est morte Je suis désolé C'est pas moi qui le dis C'est un imam Un chikh, un savant Je vais pas citer des noms Parce qu'on va te dire Telle catégorie, tel machin C'est pas le problème Il y a des référents dans l'islam Qui disent Que si ta foi n'entraîne pas l'action C'est une foi qui est morte Donc mes frères et sœurs Moi je vous invite à vous interroger Vous êtes dans l'islam depuis 2 ans 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans Qu'est-ce que j'ai fait Pour transformer cette société À partir De ce ressourcement spirituel Maqasa de Shariah Vous êtes étudiant Et si vous étudiez ces choses-là Pourquoi Allah nous a obligés À faire salat, zakat, salam, hajj, etc Pourquoi ? Vous croyez que c'est juste Pour qu'on ait une relation avec lui Personnelle Allah, il n'a pas besoin De notre adoration C'est pour que tu sois bon Pour sa créature Le prophète Sassani l'a dit Il a dit Le meilleur d'entre vous C'est le plus utile aux hommes En quoi toi tu es utile ? En quoi ta foi t'a rendu utile ? Pourquoi Allah dans le Coran Il dit plus de 60 fois Pourquoi ? Pourquoi ? Donc moi je vous invite Et je m'invite A réfléchir sur la finalité Des obligations Que Allah nous a enseignées Nous a prescrites C'est pour que tu puisses Devenir un élément De transformation sociale Très brièvement C'est vrai que j'anticipe Un peu sur le sujet Mais c'est pas grave Très brièvement J'étais en train de parler Effectivement du parcours Qui m'a amené En conclusion Et vous verrez Bon sur internet Il y a quelques éléments D'informations Sur un peu le parcours Et des gens vont dire Mais attends Abdelaziz Mais il est fou Il est là Il est là Il est là Il est là Le forum social des quartiers Le Larzac Le mouvement immigration Banlieue Diversité Les musulmans Les non musulmans Les machins Il est là Il est là Non je suis pas fou Non je suis pas fou Je suis réaliste Et je le soucie comme vous Du devenir de la communauté Du devenir de la société française Qui est mon pays Du devenir de l'humanité Qui est mon sang Qui est ma chair Qui est une de deux Dont je fais partie Je suis soucié de ça Et je me dis Si nous Les musulmans On n'est pas dans tous les espaces De la vie De la société C'est la catastrophe Il faut qu'on soit partout Il faut qu'on soit sur l'écologie Il faut qu'on soit sur la défense Des sans-logements Il faut qu'on soit sur la défense Des salariés qui ont été expulsés De l'entreprise Il faut qu'on soit contre l'exploitation Contre les libéralistes Tout ça c'est islamique Vous savez très bien Elie Zesira Le professeur Lassalle Il nous a recommandé l'écologie Mais en même état de guerre Tu touches pas l'arbre Tu touches pas le mec qui prie Tu touches pas le paysan qui la bourre Tu touches pas les femmes Tu touches pas les enfants Il y a des recommandations Lourou quand tu le fais Tu économises l'eau Même quand t'es dans la mer Si ça c'est pas le jeu Le professeur Lassalle nous rappelle L'être humain L'avidité La spéculation L'argent Si Bani Adem Il avait une rivière en or Il voudrait la deuxième Et ne remplit les yeux De Bani Adem Que la terre Donc le professeur Lassalle nous a appris Tout ça Ça existe Tout ça chez nous Dans l'islam Quand je dis chez nous C'est dans notre référentiel Culturel Spirituel Mais sa finalité c'est quoi ? C'est que tu deviens un élément de transformation Tu deviens pas un D'accord ? Il faut quelques soufis À part moi j'ai pas de problème Mais un vrai soufi C'est quelqu'un Qui se ressource spirituellement Qui entretient sa foi Et sa spiritualité Pour mieux donner Chez les hommes Parce que moi pour moi Je ne vois pas moi Musulman Qu'est-ce que je peux apporter A la société Si moi même Je suis à côté de mes baskets Il faut déjà que je sois bien dans mes baskets moi Il faut que je sois bien dans mon identité Il faut que d'abord que tu sois bien raciné toi Dans ton identité de musulman Tu sasses qu'est-ce que c'est que l'islam Qu'est-ce que c'est que ton identité spirituelle Musulmane Etc Et religieuse Pour que tu puisses mieux donner aux autres Donc nous C'est une chose fondamentale Donc Pour moi Un peu mon parcours Je le prends comme exemple Entre guillemets Avec tout le monde C'est pour vous dire Que tous ces espaces là Sont des espaces Où le musulman Il a obligation à être Vous savez Vous avez étudié Le pacte Le pacte de bienfaisance Ou le pacte de la chevalerie Le professeur Sam Il avait 20 ans Il a décidé Avec des chrétiens Des juifs Des orastriens Des païens Tout ce que vous voulez De créer un collectif Chez Abdullah Et il a dit Pour rien au monde Je le changerai C'est quoi ce pacte Et il s'était mis d'accord C'est une association En fait Une association de fait Qui a décidé D'aller rendre justice Aux pauvres Aux opprimés Aux gens qui ont été Victimes d'injustice Etc Etc Et nous on est où ? Face aux bavures policières Face aux crimes racistes Face aux jugements injustes Face à la justice à double vitesse Face aux logements dégradés Face aux quartiers délabrés Face aux véritables taudis Dans lesquels vivent Près de 10 millions de personnes En France aujourd'hui Face au chômage Face à la misère sociale Face à Il y a des gens qui meurent sans toi Des Mohammed et des Abdullah Ils sont enterrés comme des chiens A la fosse commune Vous le savez ou pas ? C'est pas notre responsabilité Devant Allah Et pas devant Allah Devant l'histoire Devant tes enfants Devant ta conscience Devant la glace Tu sais que Mohammed Tu sais que Mohammed Il est mort Il a été enterré Dans la fosse commune Parce que personne S'est intéressé à lui Mais bon Le curé Il vient par charité chrétienne Il le bénit Il fait un signe de croix Et il le met dans la fosse commune C'est pas un, deux C'est des dizaines Venez à Lyon Allez voir Paris Cherchez Mort sans toi Sur internet Subhanallah Donc tout ça C'est notre responsabilité Donc moi Je conclue juste Cette petite introduction Sur le fait que Pour moi Et beaucoup d'autres Alhamdoulilah On ne peut pas concevoir Notre islamité On ne peut pas concevoir Notre spiritualité Sans la lier Intrinsèquement Avec l'engagement citoyen Civique Politique Économique Et tout ce que vous voulez C'est ça Sinon C'est du bidon Excusez-moi le terme C'est du bidon Alhamdoulilah Donc Pourquoi nous en sommes là Très rapidement Parce que J'aurais bien aimé Avoir une montre Si quelqu'un peut me sacrifier Une montre Il reste comme ça allumé Il reste Ça c'est le temps qui reste Barakallah Ça me permet D'accélérer De speeder un peu Pourquoi nous en sommes là Sur le vol historique Vous savez dans le subconscient collectif On n'est pas très bon En histoire-géographie En France de manière générale Mais vous descendez dans la rue Vous dites 732 c'est quoi ? Vous savez ce que c'est 732 ? Vous Vous le savez Vous faites partie De la population française Donc en grande majorité Les gens disent C'est Charles Martel Qui arrête les Arabes à Poitiers C'est tellement un marqueur Psychologique historique Que Comment il s'appelle Bruno Maigret Du Front National Je le cite de temps en temps Il a une valise diplomatique Quand il passe à la douane Il fait 732 732 devant les flics Pour montrer Zahma Que Ouais 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 Véridique Je te jure c'est vrai Ouais 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 Et ça a été rapporté Dans le réseau Il dit Son code de la valise Pour ouvrir la valise C'est Zahma 732 C'est pour dire que Il y a de la symbolique Derrière tout ça Mais c'est pas gratuit Donc il y a des marqueurs historiques Il y a les croisades Les croisades Quand George Bush dit On va partir en croisade C'est pas un terme anodin Même un homme politique français Qui a parlé de croisade C'est pas anodin C'est deux siècles De massacres Contre les musulmans Dans le monde Et particulièrement Ce qu'on appelle Aujourd'hui le Moyen-Orient Pour le Saint-Sépulcre Et pour surtout Mettre la main Sur ces régions C'est le colonialisme Avant l'heure Donc tout ça Ce sont des marqueurs Il y a une date aussi Qui est très importante Que je voudrais vous retenir C'est 1492 C'est l'extermination Entre guillemets Des musulmans d'Andalousie C'est la reconquistasse C'est le nettoyage Entre guillemets Ethnique De l'Espagne Moresque De l'Andalousie Et qui a été un marqueur Jusqu'à ce jour De l'histoire De l'Europe Et du monde 1492 C'est Christophe Colomb Qui découvre les Amériques C'est l'extermination Des Amérindiens C'est l'extermination Des populations Qui ont été découvertes Et qui ont été massacrées A 90% Et c'est Le début Quelques décennies après De la renaissance C'est-à-dire D'une sorte De Comment dirais-je De réveil de l'Europe Qui sort du Moyen-Âge Et qui se construit Sur les biens des autres Sur le sang des autres Sur l'extermination des autres Et depuis cette date La domination européenne S'est perpétuée Jusqu'à aujourd'hui Et elle n'est pas prête De se terminer malheureusement Malgré les pays émergents Un peu comme l'Iran L'Inde Le Brésil La Turquie Des pays comme ça L'Afrique du Sud Etc N'empêche que Cette suprématie C'est une date importante Parce que Déjà à l'époque Elle avait instauré La loi du sang pur Vous savez Aujourd'hui on parle De la loi du sang Et la loi du sol Vous savez pour l'acquisition De la nationalité française Ça a des origines A l'époque Tu ne pouvais pas travailler Dans la fonction publique Si tu n'étais pas pur De cinq générations Il fallait que Sur cinq générations Tu aies du sang pur Du sang catholique Sinon tu ne pouvais pas travailler Tu ne pouvais pas occuper Une fonction C'est terrible Donc Après il y a la renaissance Ce qu'on appelait Les lumières Où Là aussi On a cultivé des fantasmes Le début de l'orientalisme Il est né là Il est né dans Ces siècles des lumières Où On a commencé A fantasmer sur l'autre A fabriquer Des préjugés sur l'autre Avec un petit peu Donc cette renaissance Arrivent les colonies Suite logique Pour moi Suite logique Quand tu t'ériges En supérieur En donneur de leçons De l'humanité Parce que tu as Accès à la science Tu as accès au savoir L'être humain Il a cette Ce réflexe de domination C'est pour ça qu'on dit Le mot Quand on analyse Quand on médite dessus C'est pas une mince affaire C'est Ce qui justement Remet tout le monde Sur le pied d'égalité C'est ce qui relativise Tout sauf Allah C'est ce qui va te dire Tu n'es pas supérieur Tu n'es pas supérieur Tu peux être blanc Rouge, noir, jaune Tu n'es pas supérieur A moi Si ce n'est par ta relation Avec Dieu Si ce n'est par ta piété Donc Cette suprématie Estant instaurée On va coloniser Et on va ériger La civilisation supérieure Comme il a dit Jules Ferry Qui va donner des leçons Qui a des devoirs Vis-à-vis des civilisations inférieures Les civilisations inférieures C'est les arabes, les noirs Cherchez pas midi à 14h C'est les colonisés Donc Après les colonies On a une soi-disant indépendance Qui était à l'heure en réalité Et on a l'importation De l'immigration Comme force de travail On nous apporte nos parents ici Comme force de travail Et pour la petite histoire Ceux qui ne le savent pas Nos parents, vos parents Ils ont été recrutés Non pas sur leur CV Mais sur la rugosité de leurs mains Vous savez ça Ils serraient la main Ils disaient Bonjour Mohamed Ça va Mohamed ? Et en fait ils touchaient Pour voir si la main était dure Ou elle était lisse Si elle était dure C'est que c'était un manuel Ils travaillaient à la pelle À la pioche Donc on le prenait Et si la main était lisse On disait Celui-là est dangereux C'est un intellectuel C'est un barra Oui, oui, véridique Et je te le jure Et c'est rapporté Par les responsables De l'office d'immigration De l'époque Le ministère de l'immigration Donc ils ont recrutés Nos parents Comme force de travail Vas-y Mohamed Ouvre la bouche Les dents sont bonnes Machin machin Physiquement Comme l'armée française L'avait fait avant Moi la génération De mon père Ils ont vécu ça Ils venaient dans les bled Dans les douars Et ils attrapaient Les jeunes Viens toi Allez, regarde Physiquement Allez, va à l'armée Ils prenaient un sur deux Dans une famille Il y avait cinq gamins Le premier, le troisième Le cinquième Et ils ont échappé Certains ont pris le maquis À cause de ça justement Bref Petite parenthèse fermée On a instauré Cette supériorisation De la civilisation européenne De ce qu'on appelle La vieille Europe Qui perdure jusqu'à aujourd'hui Et qui fait que On n'arrive pas En France en particulier A ramener Le subconscient collectif Vers du réalisme Quand je viens à Paris Prenez, je sais pas Un Suédois Ou un Finlandais Ou qui vous voulez Un Australien Il vient à Paris Et quand il voit Paris Tu te balades dans Paris Paris c'est un microcosme du monde Pour moi c'est le monde Que la France c'est ça C'est des Noirs Des Jaunes Des Blancs Des Arabes Des machins Et bien non La société française C'est à dire les tenants Du pouvoir Les tenants De ce subconscient collectif Continuent à nous entretenir Sur un mythe Le mythe de la France blanche Judéo-chrétienne Etc C'est pas vrai Même statistiquement Vous allez voir Pourquoi le taux de natalité Il est le plus important en France Par rapport aux autres pays européens Vous croyez que c'est comme ça C'est parce que voilà Les musulmans Ils font plus d'enfants C'est tout Parce que ça fait partie De l'enfant aussi Le professeur Il a dit Reproduisez-vous Je serai fier de vous Il a eu un problème Mais reconnaissez-le Reconnaissez que statistiquement Si la France Elle a un espoir Sur le plan économique Sur le plan des retraites Sur le plan de l'avenir De nos retraites De nos droits sociaux C'est grâce aussi aux musulmans Subhanallah Économiquement Il y a des statistiques Qui ont été faites dernièrement La diversité dans les entreprises Est un facteur de productivité C'est-à-dire l'entreprise Elle travaille mieux Quand il y a de la diversité dedans Quant à le musulman Le juif Le chrétien Le athée Le machin Et bien C'est statistiquement vérifié L'immigration Rapporte plus de 12 milliards d'euros A la France On nous a dit Ouais Ils crèvent la sécurité sociale Ils bouffent l'argent des français 12 milliards d'euros Qui sont rentrés Comme excédents C'est-à-dire au niveau des cotisations Et de ce qu'on coûte Et bien On rapporte à la France Pourquoi on ne le dit pas ? Pourquoi on ne reconnaît pas ça ? Mais moi je n'attends pas Des faiseurs d'opinion Des criminels de l'histoire Qui fassent cette promotion-là Eux ils font la promotion Des lobbies Ils font la promotion Des Comment dirais-je ? Des impérialistes Des oppresseurs Des sionistes Des racistes Mais ils ne vont pas faire la promotion De toi De ton identité On n'est jamais mis sa vie Que par soi-même En termes de responsabilité Il faut aussi s'interroger Pourquoi nous Il y a des réalités Que la France ne connaît pas ? Donc c'est important Très vite Immigration 30 glorieuses On nous les fait payer Par les 30 douloureuses C'est-à-dire nous Depuis 30 ans On est dans les 30 douloureuses Discrimination Chômage Pourquoi la marche Dont je vous ai parlé tout à l'heure Moi que je n'ai pas faite Parce que j'étais musulman Comme je disais à l'époque Parce que l'islam Comme je disais Est un peu Vu un peu de manière bizarre J'ai organisé un collectif d'accueil Etc Mais Cette visibilité-là A l'époque Elle venait dire Il y en a marre des injustices Il y en a marre des crimes policiers Des crimes racistes On veut du travail On veut de ce type de ça Donc il y a Une sorte un peu de Comment dirais-je De réveil De ces gens-là Pour dire Après que vous avez exploité Nos parents pendant 30 ans Maintenant vous allez nous faire vivre Le malheur pendant 30 ans Et effectivement on vit Mohamed 5 fois plus discriminé Que Jean-Jacques au boulot C'est statistique C'est le bureau international du travail Qui te dit Quand tu as Mohamed Qui se présente Il a 5 fois moins de chance Que Jean de prendre le boulot Donc il y a bien un problème Donc les gens ont commencé Effectivement A descendre pour dénoncer Ces réalités-là Après Donc l'immigration Alors Pour faire le lien Avec l'islamophobie Des dates importantes aussi Vous pouvez les retenir 1982 Nos parents Étaient en grève Dans l'automobile Dans la région parisienne En particulier Il y avait des grèves Dans l'automobile Et nos parents Se battaient Pour être des ouvriers spécialisés Comme les autres Des OS comme les autres Parce qu'il y avait Les européens Il y avait Comment on appelle Il y avait les français Il y avait les européens Et il y avait les travailleurs Nord africains Ils appelaient ça Il y avait 3 catégories de salaire Sur la même chaîne de travail T'as Jean Qui est français de souche Entre guillemets Qui touche 150 T'as Manolo Qui est portugais Qui touche 100 Et t'as Mohamed Qui touche 50 Sur le même poste de boulot Donc ils sont battus Ils ont dit Nous on veut avoir Les mêmes droits Que les autres C'est pas normal Qu'on soit discriminé Ils sont mis en grève Ils ont bloqué Les mécaniques Ils ont bouclé Et on a qui Qui prend la parole A ce moment là On a Pierre Moroy Premier ministre socialiste A l'époque Qui dit Ce sont des intégristes Communistes Parce que Il était passé par là En 79 Il y a eu la révolution iranienne Donc lui Il a fait le lien Alors qu'il n'y avait Aucun chiite Là-dedans Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas de chiites On a tous aimé L'équipe pratiquement Et il dit Ce sont des intégristes Communistes Ils ne font pas partie De la réalité française C'est-à-dire que Nos parents Qui ont construit Une voiture sur trois Un kilomètre d'autoroute sur quatre Qui ont redressé L'économie de la France Ils ne font pas partie De la réalité économique française Subhanallah C'est quoi ce délire ? Et c'est un premier ministre Qui dit ça De surcroît socialiste Parce qu'on croyait Que les gens de gauche C'était nos amis C'était nos proches C'était ceux qui défendait Les immigrés Le droit L'égalité Et tout Et tout Et on se rendra compte Après que c'est tous La même tambouille Et on viendra dans le débat Et je vous dirai pourquoi C'est tous la même tambouille Très brièvement Donc 82 Pierre Mouroy 89 première affaire du foulard Première affaire du foulard Qui voit l'émergence Du Front National D'ailleurs Comme par hasard Et qui a été déclenché Par des gens De gauche Ernest Chenière Pour ceux qui ne se rappellent pas C'était le principal du collège À Creil Qui avait lancé l'affaire du foulard Il s'est retrouvé député À l'Assemblée Nationale Et à Baba Oh d'arbre Oh le mec Regardez comme Le mec Il déclenche une affaire Une affaire à la limite Banale C'est une affaire dans un collège On peut dire une affaire de discipline De règlement intérieur Parachuté Député à l'Assemblée Nationale Ça a donné des idées à certains Suivez mon regard Les Malek Bounti Les Fadela Hamara Excusez-moi Parce que c'est comme ça Que les gens les appellent Bounti Parce qu'il est noir dehors Et blanc dedans Et Fadela Hamara Parce qu'elle a un caillou Dans le ciboulot Et malheureusement C'est comme ça Que les gens les caractérisent Et c'est ceux-là Qui ont compris la ficelle Et qui nous ont craché dessus Qui ont craché sur l'Islam Qui ont craché sur nos parents Qui ont craché sur notre identité Qui ont criminalisé Les frères et les sœurs En disant Fadela Hamara Est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit Il y a pire que la drogue Dans les banlieues La drogue c'est terrible Moi j'ai connu des gens Qui se droguaient Allah a'afouz Allah a'afouz C'est terrible Quelqu'un qui a crochet Qui shoot C'est un esclave C'est un mort vivant C'est une horreur Et bien elle vous dit Il y a pire que la drogue Dans les banlieues Il y a l'islamisme Vous vous rendez compte ? Tu parles de gens Qui croient en Allah Qui craignent Dieu Qui essayent d'être bons Envers les proches Envers les non-proches Envers le monde Qui essayent d'améliorer les choses Tu les traites pire que la drogue Vous voyez ? Et ces gens-là Ils se retrouvent après Secrétaire d'Etat Hasbunallah Ou'n'amal-wakeel Secrétaire d'Etat Ministre Vous voyez ? Donc la ficelle Donc En gros Le filon L'islamophobie C'est un vrai business C'est un truc rentable à mort Rentable à tous les niveaux Vous verrez C'est pas que pour les éradicateurs Ou pour les C'est même pour les Sois-disant amis Etc Donc 89 foulards Le 11 septembre Est passé par là 2001 2003 création du CFCM C'est des dates importantes Je vous l'ai dit C'est un choix volontaire Mais qui tient compte De l'évolution De la visibilité de l'islam En France Parce que moi j'ai suivi un peu ça Depuis très longtemps En 82-83 Avec le professeur Hamidullah Avec tous les anciens De maintenant De l'OIF De la FNMF Je faisais partie De ceux qui ont créé La première fédération nationale Des musulmans de France Dans laquelle il y avait des convertis Il y avait Presque toutes les tendances musulmanes De France étaient rassemblées C'était un espoir extraordinaire Qui a été volé par certains Et qui a dégoûté les convertis Ils ont dit C'est quoi ce panier de crabes là Tout le monde est parti Et après ça a été la guerre Entre l'Algérien Le Marocain Le Tunisien Et voilà Bref La houelle C'est catastrophique Et depuis On souffre De ne pas avoir Un outil Une structure Capable de fédérer les musulmans Sur un minimum commun Moi je ne te demande pas D'être dans mon mèdehreb Je ne te demande pas D'être dans ma vision Politique et idéologique Je te demande Est-ce qu'on travaille ensemble Sur un minimum Un minimum commun La défense de nos soeurs La défense de nos frères au boulot La défense de nos mosquées Mais d'accord On peut un minimum Et ça Mais je ne me contente pas de ça Parce que pour moi Il y a autre chose derrière Donc au moins Même ça on n'arrive pas Il y a un problème Donc le CFCM Le Conseil français du peuple musulman A été créé justement Pour empêcher Une dynamique Politique Une dynamique Comment dirais-je De visibilité De visibilisation de l'islam En France Comme étant un phénomène normal Comme étant une composante De la société Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris Des pseudo-représentants De l'islam de France Comme ça s'est fait En 1920 A 21-22 La commission interministérieure Aux affaires musulmanes Ça a été créé De la même façon J'avais écrit un article Sur Oumma En disant La Siam Ancêtre du CFCM Vous regarderez C'est clair C'est les mêmes procédés Avec les mêmes méthodes Avec les mêmes rapports Du ministère de la Défense A l'époque Alors que là c'est le ministère De l'Intérieur C'est le ministère de la Guerre A l'époque Aujourd'hui c'est le ministère De l'Intérieur Et ils ont instrumentalisé Les musulmans Ils les ont mis dans un carcan Pour les empêcher De devenir Une force politique Un élément De transformation Un élément De Comment dirais-je De contre-pouvoir Par rapport A la gestion coloniale De l'islam de France Parce que le l'islam de France C'est de manière coloniale Après il y a 2004 La loi du 15 mars 2004 Qui a été Alors juste pour une petite information Je reviens un peu en arrière Excusez-moi En 82 Quand il y a un nouveau parent Qui faisait les grèves Dans l'automobile Vous savez ce qu'il y avait Moi j'ai gardé De l'époque Parce que j'étais dans les luttes Un tract CGT Avec Bismillah Rahman Rahim La CGT Vous explique Que vous avez De vrai Wallah El Adim Béridique Bismillah Rahman Rahim Au nom de Dieu Que les membres Ils aient accordé La CGT Les cocos La gauche Pourquoi ? C'était pas pour nos beaux yeux C'est pas parce qu'ils sont devenus musulmans Parce qu'ils ont compris Que les musulmans Aient une force organisée Quand ils étaient organisés Ils étaient capables De faire reculer Le patronat Et quand tu dis le patronat C'est pas n'importe qui C'est les trusts C'est Talbot Renault Peugeot C'est pas n'importe qui Et bien quand les musulmans On va jusqu'à Ils ont exigé Que les chaînes Vous savez On travaille à la chaîne Charlie Chaplin Ils arrêtaient la chaîne Parce que c'était Salat La Hasr Bismillah Véridique Véridique Et regardez Entre cette époque là Où les musulmans En tant que composants De la classe ouvrière Était organisé Et aujourd'hui Où nous sommes peut-être Dix fois plus nombreux Où Le dernier Des mal torchés Excusez-moi le terme Il vient insulter notre soeur Il vient humilier Faire pleurer notre soeur Il vient chasser notre frère Parce qu'il a une barbe Ou parce qu'il fait le ramadan Ou parce qu'il veut manger Halal Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc il y a une régression En réalité On a l'impression qu'on a avancé Mais on a régressé Donc ça je vous le dis Pour que vous sachiez Que voilà Et on a régressé encore Par rapport au début du siècle Là aussi Parce qu'il y avait Les paysans de l'Aveyron Je le cite souvent Mais c'est bien que vous le sachiez Quand la période De l'Eid arrivait Pendant la guerre 14-18 Ils remplissaient leurs camions De moutons Et ils les offraient aux musulmans Sur leur champ de bataille Pour faire l'Eid Je t'offre ça Aujourd'hui c'est Brigitte Bardot Qui nous traîne dans les procès Parce qu'on veut égorger nos moutons Ou Sarkozy Qui dit On égorge les moutons Dans la baignoire Vous voyez le changement ? Ça C'est pas C'est pas le fait du hasard C'est une conjonction Sociale Politique Historique Dans laquelle on est partie prenante Très brillant Je parle beaucoup Je suis désolé Parce que des thèmes comme ça Il faudrait prendre une journée Franchement Il faudrait prendre une journée Parce qu'il y a tellement à dire Et je disais Avec Raphaël Avec deux trois personnes à côté Si je vous sors Ce que j'ai dans le ventre Par rapport à tout ça Ça me perturberait Plus d'un Parce que l'islamophobie On l'a vécu dans nos chers Dans nos cœurs C'est pas simplement Le regard de travers Etc Demandez à une sœur Qu'est-ce qu'elle ressent Quand un bouffon Il vient et lui dit Non non madame Vous rentrez pas Vous enlevez votre foulard Ou quand l'autre Le bougnoul de service A Lyon le vième Il lui dit Allez vous enlevez votre foulard Le jour de son mariage Elle se met à pleurer Elle se met à pleurer Le jour le plus heureux de sa vie Et elle l'humilie Il lui dit Non non vous enlevez ça Sinon il n'y a pas de mariage Et devant les amis Devant la famille Imaginez nous On ne peut pas sentir ce que c'est C'est pas vrai Demande à une sœur Elle te dit C'est un viol On m'a mis nu T'aimerais que ta sœur soit nue Toi ou ta mère soit nue Ou ta femme soit nue T'aimerais qu'on mette ta sœur nue Devant tout le monde Et bien il y a des sœurs Qui vivent ça Les sœurs résistantes Parce que malheureusement Il y a des sœurs Tu ne l'as même pas demandé son nom Oui oui madame Oui je viens pour la formation J'ai vu des sœurs Elles m'ont appelé Il y en avait quatre Elles m'ont appelé Pour la coordination contre le racisme Oh Allah c'est vrai Non il faut appeler un chat un chat Quand on dit C'est notre responsabilité Oui c'est notre responsabilité aussi Il y en a deux qui m'appellent Ils me disent Abdelaziz Je dis pas de problème J'appelle la direction Et les autres Elles sont venues Elles ont enlevé le hijab On m'a même te présenter à l'école Je vais vous présenter Vous voyez Si vous êtes acceptés Parce que la loi vous le permet Non elles ont enlevé le hijab Et après quand les autres Elles ont gagné Elles sont retrouvées ridicules Elles ont gagné grâce à Allah Elles ont fait des démarches Elles sont rentrées avec le hijab Elles ont fait leur formation Etc Pourquoi tu enlèves ton foulard Avant qu'on ne te demande rien du tout Ou pourquoi tu dis Ah non 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 Je fais le ramadan Je fais pas le ramadan Non non J'ai un traitement médical Je dois pas manger aujourd'hui Ou pourquoi tu manges pas la viande Non non je suis végétarien Je suis végétarien Non non Dis que tu manges pas halal Tu manges de halal Et tu manges pas le masra Dis-le Il est où le problème Il est où le problème Je cherche pas à te l'imposer Mais sache que moi Abdelaziz Je ne mange pas D'avion non négorgé C'est mon problème Si je peux le mettre en place Dans la visine Dans l'école Dans je sais pas où C'est bien Si je peux pas le mettre Tu me donnes des sardines Tu me donnes du thon Tu me donnes des oeufs Comme ça c'est fait moi En 74-75 C'est ce qu'on nous faisait à la cantine Quand il y avait du porc Ils nous donnaient des oeufs Ou des sardines Et ça fonctionnait La mairie de Lyon A mis en place un repas végétarien Un repas normal Mais végétarien Comme ça tout le monde Ça C'est parce que nous On ne fait pas le boulot Brièvement 15 mars 2004 Tsunami Le tsunami islamophobe Déclenché Le 15 mars 2004 En France Grâce à la complicité Du CFCM Je pèse mes mots Parce qu'il y avait Toute une campagne Sarkozy Il est allé au Bourget Il a annoncé La couleur au Bourget Devant des milliers de gens Et devant des millions De téléspectateurs Il a dit Il n'est pas question Qu'il y ait le vouloir Sur la carte d'identité Or il a accepté Pour des sœurs catholiques Qui ont leur carte d'identité Avec le hijab Avec leur Le rabbi de moine Et en fait Il y avait une tractation Il y avait un deal Entre Sarkozy Et le futur responsable Du CFCM Et quand la loi A été votée Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Certains responsables Du CFCM La loi est votée Obéissait à la loi T'es qui ? T'es flic toi ? T'es gendarme toi ? Des racistes ? T'es qui toi ? T'es CRS Des islamophobes ? Une loi injuste Je la combats moi Et tu dois être à mes côtés Sinon t'es un menteur Sinon tu te moutes Tu te fous de ma gueule Si la loi est injuste On sait qu'elle est injuste On sait que c'est Ni au nom de la laïcité Ni au nom de la liberté constitutionnelle Ni au nom du droit européen Cette loi a été votée Et elle a été passée à la sauvette Alors que la communauté musulmane Aurait pu saisir 60 députés de gauche Pour qu'ils saisissent ce conseil constitutionnel Et qu'ils la déclarent irrecevable Inconstitutionnel Ils ne l'ont pas fait Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un deal dans les coulisses Il y a eu le ba'au charia C'est joué dans les coulisses Et nos frérots Non mon frère il faut respecter la loi Mon frère il faut être gentil Il ne faut pas tenir mon frère C'est bon Oh on va être méchants Non sérieux Oh là là je me retiens Oh là vous ne me connaissez pas Non c'est pas normal C'est pas normal Tu es citoyen ou tu es un indigène ? Tu es citoyen français soi-disant Montre-moi que dans la citoyenneté Tu exiges des droits égaux Tu exiges l'égalité de traitement Au nom des principes de la république Je ne demande pas l'économisation de la France Je ne demande pas d'appliquer le droit des minorités Ou le droit de la chéri Applique-moi la laïcité Je ne veux pas la remettre en cause La laïcité elle me garantit La liberté de conscience Et la liberté de culte Vous savez Elle assure la liberté de conscience C'est la république Et elle garantit La liberté de culte Ça veut dire quoi garantie ? Ça veut dire si moi Abdelaziz Avec mes frères et soeurs Ou avec ma famille Ou avec qui tu veux J'ai pas de lieu de prière L'administration française doit m'en procurer un Si c'est pas le maire c'est le préfet C'est le ministre Il se débrouille C'est la loi Il doit garantir Le mot garantie c'est un mot juridique Si moi Je veux faire ma prière Sur le parking du coin Et que je gêne pas la circulation Que je gêne pas C'est mon problème C'est garanti par le droit européen C'est garanti par le cadre législatif français La libre exercice du culte En public et en privé Individuellement et collectivement Vous voyez ? Donc il y a des choses fondamentales Donc qu'est-ce que nous ont dit nos frères ? On a dit rentrer là-dedans Donc pour moi La création du CFCM La date du 15 mars 2004 Plus la loi sur la burqa d'avril 2011 Rentre dans un processus De deal Avec des gens Dans la communauté musulmane Qui au nom D'une sorte de fatwa Ou du j'tihad Mon frère on fait le j'tihad Mon frère on fait le j'tihad Tu sais le hadith de France Il dit Ce qu'on fait le j'tihad C'est Il te dit Celui qui a réussi Celui qui a passé Tu te moques de moi Tu te moques de moi Bah dis-moi aussi Qu'on peut boire l'alcool Et que tu fais j'tihad Pour qu'on puisse boire l'alcool Pour être bien Pour être des français comme les autres On va aussi manger le hallouf Vas-y Tu suis ce raisonnement Une loi injuste On la combat Il y a des droits Nous on parle d'universalité des droits Moi il n'y a pas de problème Moi je défends la laïcité Avant je ne comprenais pas Ce que c'était la laïcité Et je me suis engagé avec certains Au nom du hadith Qui dit Celui qui apprend le langage d'un peuple Il se préserve de leur mal Si tu comprends le langage d'un peuple Tu vas te protéger de son mal Parce que tu vas savoir Comment il raisonne Comment il parle Donc au moins fais ça Au moins comprends ce que c'est que la laïcité Comprends ce que sont les études de la république Comprends ce que c'est que l'histoire de la république La droite, la gauche L'échiquier politique Comprend tout ça Le mouvement social comprend tout ça C'est important Très brièvement Parce qu'on est sur la défensive les musulmans On souffre de ça Jusqu'à aujourd'hui Même les figures les plus médiatiques Les plus emblématiques Elles sont dans une posture de défense Non 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 L'islam il est compatible avec la république L'islam il est compatible avec la démocratie L'islam il est compatible avec les droits de l'homme L'islam il est compatible avec le progrès La modernité Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là Je suis devant mon professeur moi Non mais quoi tu me fais une injonction A dire j'ai pas de blanche Moi je peux te montrer Que ce que je vis Ce que je véhicule C'est toi qui en a besoin aujourd'hui C'est toi aujourd'hui Occidental, européen Qui en a besoin aujourd'hui Les rapports de voisinage La solidarité Le rapport aux anciens Tout ça Vous vous rappelez les morts Qu'il y a eu pendant la canicule La 15 000 morts C'est des gens On a trouvé leurs parents On leur a dit Voilà il y a votre papa qui est mort Il est là dans le camion frigorifique Parce qu'il n'y avait plus de place dans la morgue Ils les ont mis dans le camion frigorifique Oui écoutez monsieur Voilà votre père il est là Vous pouvez vous occuper de la sépulture Non non Mettez-le à la fausse commune Mettez-le à la fausse commune C'est quoi ? C'est ça l'humanité dont on nous parle La modernité, le progrès Bah moi je vais te montrer que moi musulman Mon père et ma mère Je les mets là Couvre-les de bonté, de miséricorde Et dit Dieu Pardonne-leur comme ils m'ont élevé petit Le rapport aux parents On voit des gamins Ils fracassent leurs parents Dans le supermarché Parce qu'elle n'a pas voulu lui acheter ça Et se met à la tapette devant tout le monde Ça c'est des choses Que nous on peut apporter aujourd'hui Le rapport aux anciens Le rapport aux voisins Le professeur Samet a dit Ne crois pas en moi Celui qui dort Alors qu'il sait que son voisin Il a le ventre vide Il a faim Qu'est-ce qu'on fait de tout ça à nous ? Donc à un moment donné Il faut renverser la vapeur Il faut que nous musulmans En France en particulier Parce qu'on sait parler On a étudié On a On a des jeunes pousses intellectuels Qui montent Profitez de ça Pour mettre en avant Ce que vous avez de spécifique Et ce qui fait défaut aujourd'hui Dans l'humanité Ces valeurs C'est fondamental C'est très important Subhanallah Voilà pour ne pas cacher Depuis mon entrée à l'islam J'étais avec l'autre ouvrière D'Arlette Laguillet A l'époque je militais Effectivement avec elle Et C'est pour la justice sociale Le droit des salariés Et les entreprises Et à un moment donné Je découvre l'islam Je leur dis Écoutez je suis obligé De vous quitter Parce que j'ai trouvé quelque chose Que le marxisme Ou le trotskisme Ne pourra jamais m'apporter Et ni vous Mais le jour où vous ferez la révolution Je serai avec vous Je pourrais venir vous aider A faire la révolution Mais vous verrez Que malgré la révolution Il y a une dimension Que vous ne pouvez pas apporter Et qui fait partie intrinsèquement De la nature humaine C'est la petite flamme Que Allah subhanallah Il a mis dans le coeur Ravouillem sa rajim Ou idakha rabbuke Min bani ad Min dhuhorihim Vurriyatahum Fa ashahedahum A l'anfusihum Qala alastubi rabbikum Qala bala Shahedna Antakouliyum al qiyama Inna kunna anadara filim Ça veut dire Que Allah subhanallah Il a pris un pact Originel Avec les descendances d'Adam Qui fait que Dans ta nature même T'as une propension Une propension A aller vers Allah subhanahu wa ta'ala Et ça Personne ne peut te la porter Il n'y a que Ta relation Il n'y a que l'islam Pas moi qui me l'a porté Donc j'ai quitté Et J'ai continué à fréquenter A me battre Dans le champ des luttes J'ai fréquenté La gauche Machin Bon la droite On savait à qui il avait une affaire L'extrême droite Je ne vous en parle pas Mais on avait beaucoup Espoir dans la gauche Au point que la gauche Croyait qu'on était sa propriété Elle croyait que les arabes Les musulmans Les quartiers populaires C'était son bien à elle Et on a vu très très vite après Avec SOS Racisme Avec la question palestinienne Que c'était bien pire des fois Qu'il valait mieux Parler avec un mec de droite Sur la question Je ne sais pas moi De l'impérialisme Ou je ne sais pas quoi Ou la question palestinienne Que de parler avec certains Du PS ou d'ailleurs Donc on s'est rendu compte que La classe politique en réalité Pour faire court et vite Et en espérant que dans le débat On pourra échanger Sur ces problématiques là Parce que c'est les plus importantes Parce que l'ilm Alhamdoulilah la science La religion Vous avez un institut Qui a tous les moyens De vous donner tout ça Mais c'est l'autre Volet qui nous intéresse Et sur lequel On voudrait effectivement Débattre et évoluer C'est la fréquentation De tous les chiquiers politiques M'a amené Avec d'autres A la conclusion que Tu n'es bon Dans ces instances là Qu'en étant l'arabe de service C'est à dire Celui qui va être sur la photo Pour dire on a un arabe avec nous Ou celui qui va coller les affiches Mais qui ne prendra jamais la parole Celui qui va dire Oulala ça va péter dans les banlieues Il y a les intégristes Attention Ils vont arriver et tout Mais tu n'auras jamais la parole Pour le dire Parce que ce sont toujours Les autres qui vont le dire Ou à la limite Même le musulman de service Aujourd'hui on n'a pas changé de catégorie On a eu les arabes de service On a eu les arabes On en a beaucoup souffert Nous en région lyonnaise Parce qu'on a créé l'Union des jeunes musulmans En 86 à Lyon On a eu affaire à des intellectuels arabes Qui ont une haine viscérale de l'islam Ce sont les islamophobes Basanais Je les appelle comme ça Ils ont une haine de l'islam Et ils ont contaminé l'administration française Pour dire Tout musulman est un intégriste En gros On va faire court Attention Dès qu'il y a une barbe Ou un foulard Ou quelqu'un qui parle d'islam C'est un intégriste Donc il faut le bannir Plus de subventions Plus de boulot Etc Alors pour la petite histoire Je vous le donne comme ça En prime C'est sur le gâteau J'ai perdu 4 fois mon boulot Et le dernier poste que j'ai pris C'était un directeur de centre social Le seul directeur arabe Ou musulman De la région lyonnaise C'était ma pomme Et ils m'ont mis 2 mois et demi A me mettre dehors Ils ont découvert Et ils ont Un autre job Avec des socialistes Avec la mairie de Villeurbanne Et des associations progressistes Ils m'ont sorti le journal L'Union des jeunes musulmans On mobilise Il y a une soeur Qui avait fait une grève de la faim Pour le foulard A Grenoble Qui s'appelait Cherazed En 93 Elle était dans une caravane En train de faire la grève de la faim A Grenoble Devant la spéciale académique On l'a soutenu On a fait une manifestation Et 15 jours après mon embauche Sur le job Un job Que j'ai pris Sur 350 candidats J'ai gardé les archives Parce que c'est bien De garder les archives Gardez les traces Parce que peut-être que nos enfants Ils écriront l'histoire Inch'Allah Ils disaient Ah tu sais A tel jour 350 candidats On a pris Abdelaziz Et au bout de 15 jours On a sorti l'article du journal On se dit Ouais mais tu nous avais caché Que t'étais à l'UJM Je me dis Mais de quoi tu te mêles C'est le problème Tu m'as embauché pour mes diplômes Mon expérience professionnelle Mes compétences Ma foi En quoi ça te regarde Moi l'activité militante En quoi te regarde Je te demande Si t'es au Front National Ou si t'es chez les identités Non Et bien ils m'ont mis dehors Donc j'ai fait la croix C'est pour ça que j'ai aussi Cette liberté de parole Je sais que c'est pas donné A tout le monde Je sais que c'est pas facile Je sais qu'on peut pas aujourd'hui Affronter comme ça Les difficultés Sans en payer le prix Et le prix peut être très cher Moi Alhamdulillah Grâce à la fin de ta'ala J'ai perdu mon boulot Mais j'ai pu trouver de quoi becquer Et je suis pas dépendant Dix ou de Y Donc je peux me permettre Et je vise pas d'ambition politique Donc je peux faire Ce que le professeur Sassim nous a dit Qui est pas facile C'est le jihad al-akbar Le professeur Sassim l'a dit Le jihad al-akbar C'est Kalimatouhaq Inda sulta C'est une parole de vérité Devant quelqu'un Qui abuse du pouvoir Alors il peut être Mon maire Il peut être mon président Il peut être mon professeur Il peut être mon père Il peut être mon grand frère D'accord Et qu'on vient pas nous dire Après attention Faut pas parler Mon frère c'est la fitna Ouais tu vas faire la fitna Dans la communauté Fitna quoi Si je te vois taper dans la caisse Je te vois dénoncer Oh non justement Mes principes Je vais pas me taire Parce que t'es musulman J'ai fermé les yeux Si t'es musulman Ça te donne pas le droit De devenir un voleur Ou de salir même L'image de l'islam On lui dit Non 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 Tu vas faire la fitna La fitna c'est la discorde Tu vas jeter la discorde A l'intérieur Attention C'est bon Ça marche plus ça Il faut passer Du stade De la fascination Au stade du réalisme Moi Tu peux avoir une barbe XXL Tu peux avoir Un gros tampon Comme ça Noir d'olive Tu peux être Le plus grand tchatcheur du monde Tu m'impressionnes plus maintenant Et ne soyez pas impressionné Les frères Wallah Les frères et soeurs Je vous le dis En connaissance de cause Je vais pas rentrer dans les détails Mais ceux qui ont grandi Dans ce pays Ceux qui ont grandi ici On a une sorte de complexe infériorité Vis-à-vis des arabophones Vis-à-vis de ceux qui parlent bien Vis-à-vis de ceux qui ont de la visibilité Etc Et je disais aux frères Je disais La communauté musulmane en France Elle est comme le petit orphelin Tu sais Un petit enfant qui a pas de parents Il y a le monsieur qui passe Tu sais Le marchand de cacahuètes Il dit Il est ton père La communauté musulmane Elle est comme ça On lui met n'importe qui Comme porte-parole Comme paternaliste Comme guide Comme je sais pas quoi Non Il faut faire tomber ça Dire montre-moi ton comportement Je veux d'abord te connaître Pas ton comportement Montre-moi ce que tu fais dans ta vie Montre-moi comment tu te comportes Avec les créatures de Dieu Après je pourrai juger Mais les gros discours Abdelaziz Qui vient faire une tchatch Pendant une heure ou deux Non 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 Regardez qu'est-ce que je fais dehors Peut-être que je suis un diable moi Peut-être que là Je vous donne des remercieurs Peut-être que je suis un chaitan derrière Donc vérifiez Avant d'idéaliser Oh mâchallah Oh mâchallah le frère Il y a des gens C'est hallucinant Il y a des gens Ils viennent dans des conférences Je les ai vus Oh ils viennent pour la plamérie T'as après ça Ils ont fumé un joint Oh mâchallah Oh la prochaine C'est quand mon frère Harry Potter Harry Potter 2 Harry Potter 3 Mais réveille-toi Un coup de pied dans le derrière C'est ça ton islam Pour venir planer Ou fantasmer Sur le frère ou la sœur Mais réveille-toi Qu'est-ce que tu fais Dans ton quotidien Qu'est-ce que tu fais Dans ton usine Qu'est-ce que tu fais Dans ton quartier Subhanallah C'est ça qu'il faut voir Qu'est-ce que tu fais Pour montrer que l'islam Je disais tout à l'heure Et Annie les faire gueuler Je la cite Parce que c'est quelqu'un d'intéressant C'est une sociologue turque Qui est très intéressante Un jour Elle faisait une intervention A la commissaire de la malécité Elle dit Moi je n'ai pas de problème Avec Erdogan Avec l'AKP Moi je vote avec le jetant Toi tu es laïque Tu vote Elle me dit Oui oui C'est des gens honnêtes Ils ont enlevé la corruption C'est des gens honnêtes Et c'est des gens Qui ont redressé le pays Et on a une économie A deux chiffres Subhanallah Voilà Une preuve Que quand tu es musulman Honnête Sincère Et que tu veux le bien Et bien même les non musulmans Ils te respectent Et ils te mettent A la tête de leur pays Et incha Allah Peut-être demain Il y aura un mieux Un président français Musulman Il est où le problème Parce qu'au moment On voit la corruption Qui tape au plus haut niveau Jusqu'à Sarkozy Jusqu'à Hortefeux Encore en ce moment là Vous entendez l'histoire là Où le mec il appelle Il a des dossiers d'instruction Il les sort Il va alerter les copains Attention attention Elle a bavé Elle a bavé Elle a beaucoup parlé Au plus haut niveau Il y a la corruption Mais peut-être que demain Demain incha Allah L'homme parmi vous Peut-être par son comportement Va devenir Pourquoi Mais ça ne va pas se faire comme ça Oula Mon frère Comme il m'a dit un gars Un imam Que Allah le pardonne Pendant les massacres de Gaza C'est le vendredi On a eu une manifestation Samedi à Belcourt Je dis mon frère Il faut que l'imam Il parle sur la manifestation C'est important Il me dit Non 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 Ah pas de politique Pas de politique Je dis comment Pas de politique Je dis attends C'est où nos petits de ton islam Que tu dois défendre Les opprimés Il me dit Non 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 Tu veux aider tes frères palestiniens Ah tu les aides dans le soujoud Voilà comme ça Tu les aides dans le soujoud Tu fais le doigt dans le soujoud Je dis nous on fait le soujoud Et pendant ce temps Les sionistes Ils sont plus de 5000 A défiler devant l'ambassade d'Israël Pour dire qu'il est à la massacrer Là pendant que nous on parle La LVJ là Elle envoie des sbires français Pour aller militairement Fracasser du palestinien en Palestine Avec l'argent des français Avec notre argent Et la France ne dit rien Devant une organisation criminelle Qui est interdite Chez l'entité sioniste Qui est interdite aux Etats-Unis Et tu viens me dire Faites doa Donc ces gens là Il faut les dénoncer Il faut les dénoncer Et Wallahi razim J'ai fait la jumrah avec lui Pendant le doa Il n'a pas dit un seul mot Il n'a pas dit un seul mot Ne serait-ce que de doa Pour dire Allah Il n'a même pas dit ça Je suis sorti J'ai pété un câble Après je suis sorti J'ai dit manifestation Tout le monde Tu as raison C'est pas normal Pour dire quoi ? Pour dire que ça dépend Des fois de trois fois rien Il suffit que toi musulman Toi musulmane Tu décides De transformer le monde Pour que le monde soit transformé Et subhanallah Le temps est coulé Oh la la J'ai dit deux mots juste C'est énorme J'allais dire c'est énorme Deux mots Il y a un verset du coran Un verset du coran Qu'il faut bien méditer Il y a deux savants Dont Melk ben Nabi d'ailleurs L'Algérien francophone Moi je l'aime beaucoup Parce qu'il a un peu La même culture Entre guillemets Que nous Il est bi Culturelle Il est machin Il a un peu Des similitudes avec nous Et il commente le verset du coran C'est ainsi que nous avons fait une communauté de juste milieu Alors c'est la traduction classique Juste milieu Mais c'est pas une communauté de juste milieu Il y a un savant Il y a un être savant Au Moyen-Orient Qui dit C'est la communauté du centre Oummatan wasata Ça veut dire l'wasat C'est le centre en fait C'est pas le milieu C'est le centre de l'univers C'est la Kaaba autour duquel tourne le cosmos C'est toi le musulman autour duquel le monde tourne C'est cette compréhension Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi le musulman Tu dois être dans toutes les instances Tu dois être dans tous les lieux Où il y a de la lutte politique Idéologique, sociologique, culturelle, économique, culturelle Tu dois être le centre autour duquel tout tourne Pourquoi ? Parce que tu as une révélation Parce que tu as un message Dont tu es porteur Et dont l'humanité a besoin Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Quand tu trouves un musulman américain Ou un musulman russe Ou un musulman australien Ils sont sur la même longueur d'onde Et bien toi ce que tu as là C'est la longueur d'onde Dont tu as besoin de l'humanité dans son ensemble Donc méditez bien ce verset Au cas d'aile et que j'ai hana Oummatan aletakunoshwada alanes Ça veut dire au centre de la marmite Je suis dedans Quand ça bout Je suis dedans C'est pas Non 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 Fais pas de politique Non Il y a un problème Je descends dans la rue Je manifeste Subhanallah Le 1er mai Les frères et soeurs Ils ne manifestent pas Bref j'arrête là Excusez moi Ça m'énerve Ça a l'air Parce que Quand on voit le potentiel Que la communauté musulmane a là En France On pleure des larmes de sang On se dit Il y a des gens Ils sont 10 fois moins nombreux que nous La communauté juive de France Ils sont 500 000 Mais ils font un tribunal dînatoire Finkielkraut Il le dit Je le dis Je l'aime pas Mais je m'approprie sa parole Vous non plus Mais il a dit une chose très forte Il a dit Le repas du crif C'est un tribunal dînatoire Tu viens pour Voilà il a dit C'est un tribunal dînatoire C'est à dire Tu viens manger Mais en fait Tu viens pour être jugé Et voilà J'ai vu Fillon Sermonné Par Kukerman A l'époque Je ne sais pas qui Parce qu'il ne faisait pas assez Sur la défense d'Israël Contre l'Iran Contre l'antisémitisme Dans les banlieues Tout ça 23 ministres Se sont bousculés Pour venir manger 23 ministres Le jour où nous On aura 3 ministres Ce sera déjà pas mal Donc réfléchissez Moi je n'ai pas besoin de ça On n'a pas besoin de lobby Nous on n'est pas communautaristes Il faut qu'on sorte du communautarisme Il faut arrêter de se battre Pour le hijab Pour les mosquées Battons-nous pour les droits sociaux Battons-nous pour l'environnement Battons-nous pour le droit au travail Battons-nous pour l'égalité de salaire Pourquoi une femme aujourd'hui Elle touche 20-30% de salaire De moins que les hommes En France Pays des droits de l'homme Pourquoi l'Assemblée nationale Elle comprend que 12% de femmes Alors qu'on est censé être Le pays de démocratie Des droits de l'homme Battons-nous sur ces problématiques Ça fera en sorte Que les non-musulmans Nous verront comme leurs semblables Parce qu'ils vont dire Ah tiens Abdelaziz Ah il parle de la vie chère Ah il arrête de nous parler De sa mosquée Du hijab Moi je parle du hijab Par défaut Parce que si j'avais trouvé Jean et Bernadette Pour défendre le hijab Je préfère que ce soit eux Qui le défendent Au moins on ne va pas Les taxis d'intégristes Nous on a défendu Quand là il récompense Les frères et sœurs De l'institut d'ailleurs Qui ont lancé une campagne Pour la sœur de Lyon Qui a été discriminée par l'élu Et bien qu'est-ce qu'ils ont transformé ça Nous on a défendu le droit On a dit on veut l'application du droit La laïcité On nous a dit Les intégristes islamistes Menacent l'élu Et le préfet de région Il lui a eu la lettre De félicitations En disant je vous encourage Dans votre posture Alors moi je termine là-dessus Il faut dire au préfet De la région Rhône-Alpes On vous donnera les coordonnées Inch'Allah Pour vous dire Monsieur c'est scandaleux Ce que vous faites Maintenant on exige de vous Que vous souteniez Les dealers de banlieue Et les proxénètes Des rues de Paris Etc Parce que vous soutenez Inhors la loi Soutenez tous les hors la loi Soyez cohérents Donc voilà Excusez-moi si j'ai un peu débordé J'ai pas suivi le plan C'est pas grave Mais dans le débat Inch'Allah On va échanger Puisqu'il y a des choses à faire Des choses fondamentales C'est l'organisation politique De la communauté musulmane Je finis par ce mot Faisons en sorte Que nous les musulmans Citoyens français De confessions musulmanes On marque l'histoire du pays Par une deuxième vague de visibilité On a eu la vague des arabes La vague de ce qu'ils ont appelé Eux les beurres Pour mieux les faire fondre Dans la soupe Il faut que nous On fasse la même chose Mais en étant musulmans de France En disant Moi je ne le fons pas Dans la soupe Moi je veux enrichir Le plat Que représente l'identité française Et je veux pas Malcom X disait Je cite aussi ça Pour terminer C'est une phrase qui est forte Il dit Il suffit pas d'être autour de la table Pour dire Je suis accepté Alors que ton assiette est vide Les autres Il suffit pas Les noirs américains On leur a dit Vous êtes intégrés C'est pas vrai Le racisme il existe encore aujourd'hui On le voit Mais nous On doit aller un petit peu au-delà De dire nous Non seulement on veut que nos assiettes soient pleines Mais on veut aller dans la cuisine Pour faire le repas Parce qu'on aime mettre un peu de hrissa Un peu de Voilà c'est Hanout Et je sais pas quoi D'accord Donc Inchallah L'identité de la France Passe aussi par notre contribution Dans sa construction Inchallah Benchallah J'esp tablespoons J'ai peur d'en sortir. Excusez-moi.